Toto Wolff admet qu'il est inquiet à propos de la prochaine course de F1, après les résultats de Mercedes S en Azerbaïdjan. Bon, nous n'avons aucune mise à niveau avec nous, tout est resté pareil, nous étions pleinement dans le rythme de premier virage, mais dès que nous avons touché la section avec plus de vent, la Ferrari est devenue une force différente. Dans le dernier secteur, nous étions revenus à égalité avec les meilleures équipes, je suis un peu inquiet pour Monaco. Lewis Hamilton s'effrayait un chemin à travers QE, Lorsqu'on m'a demandé s'il y a des points positifs à retourner de la journée, il a dit non pas du tout, je veux dire, vous devez voir, nous sommes 9 dixièmes derrière la position et 5 dixièmes derrière les 3 premiers. Le temps qu'il faut pour faire un tour à Bakou est plus long, mais c'est toujours pas là où on veut être. Mercedes a non seulement été surpassé par Red Bull cette saison, mais aussi par Aston Martin, équipe cliente. Je pense que les clients de Mercedes ont fait un excellent travail cet hiver, tout comme nous. Nous sommes un peu à la traîne, donc nous perdons dans la ligne droite. Mais pourquoi nous ne sommes pas aussi forts ? C'est vraiment le châssis qui n'est pas assez bon. Monaco est une piste notoirement difficile, et les inquiétudes de Wolf ne sont pas sans fondement. Le circuit serré et sinueux rend les dépassements presque impossibles, ce qui signifie que les qualifs sont crucials. Le Grand Prix de Monaco est encore dans un mois, avec deux autres week-ends de course d'ici là. Wolf espère que Mercedes pourra trouver ses marques avant de descendre dans les rues de la Principauté. Les EVO de Imola vont vraiment être cruciales en fait. Donc ils ont l'intérêt de ne pas se rater chez Mercedes. Ciao !